Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 30ème vidéo tutoriel sur GameMaker et aujourd'hui nous allons créer quelques effets sonores plus une musique de niveau. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est déjà débuté pour la musique, chose importante, il faut déjà avoir dans un certain dossier, certaines musiques, certains MP3 qui nous intéressent pour faire bien sûr la musique d'ambiance. Sur mon site secondaire.com, vous pouvez accéder à un lien qui vous permet d'aller sur un site très spécifique qui crée cette, bien qui crée, qui crée pas, mais je veux dire, qui a comme téléchargement plusieurs musiques de consoles de jeux vidéo et je dis vraiment plusieurs, on s'entend qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Chose à faire, très importante, de créer un petit objet qui va vous permettre d'insérer bien sûr dans votre room la fonction de créer de la musique. L'objet va être invisible bien sûr, sauf que sa fonction de démarrer la musique au départ de la room va être une chose importante. On avait précédemment dans une autre vidéo sur le titre, créer bien sûr une musique qui permettait de faire bien sûr, à l'apparition du titre, une petite musique d'ambiance. Mais cette fois-ci, le but c'est de créer un objet qui va permettre bien sûr que quand, en changeant de room, une autre musique puisse démarrer. Par défaut, il ne faut pas mettre de fonction que d'arrêter l'autre musique, mais étant donné qu'il y a une autre musique de background qui débute, bien ça fait en sorte que la musique précédente arrête pour laisser place à la nouvelle musique. OK. Bien sûr, malheureusement, vous ne pouvez pas entendre la live, la musique que j'ai mis, mais je vais faire en sorte pour vous que je vais mettre en lien, mais malheureusement, il va falloir aller sur mon site, et je le répète, www.secondsdor.com pour que vous puissiez avoir accès à la musique du premier niveau plus les trois effets sonores qu'on va faire aujourd'hui. Bon, tout d'abord, comme vous pouvez voir, là en ce moment, on entend très bien la musique. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il y a la musique. Mais, petite chose, comme vous pouvez voir, il faut bien sûr faire en sorte de faire la petite décocher dans l'objet, la fonction de visible, ce qui permet de mettre l'objet invisible. Parce que tout ce qu'on veut, c'est la fonction à l'intérieur de l'objet. On ne veut pas le visuel, on ne veut pas le visuel. Mais, on crée un sprite pareil pour nous quand on lince ça, bien sûr, dans la room. Autre effet, un effet sonore, le premier effet sonore qu'on fait, c'est le fouet, qui va faire en sorte de rajouter un certain charme au jeu. Parce que, depuis le début, on fait tout le visuel, mais le sonore est très, très important aussi. C'est important de penser de temps en temps, ajouter des petits effets. Comme ici, nous faisons le test. Très important, excusez, de regarder où est-ce que j'insère le son. Parce que j'avais mis, j'avais fait plusieurs tests. Et c'est vraiment au même endroit où est-ce que nous faisons apparaître l'objet du fouet. À la même place, ok? Parce que, pour éviter que, des fois, on ait plus de son et moins de fouet. En d'autres mots, quand l'objet apparaît du fouet, c'est sûr que le son est aussi là. Et, étant donné que je l'ai placé là, il y a une meilleure synchronisation du fouet et du son. Ça, c'est une chose importante. Parce que j'avais fait vraiment plusieurs tests. Aussi, là, on a la fonction, ben, pas la fonction, mais excusez, l'effet sonore du fait que, si mon bel mon se fait toucher. Vous pouvez ajuster, hein, le volume, si vous préférez. Très important. Quand vous mettez le son, vous pouvez décider si vous voulez le faire jouer en loop. Ce qui veut dire, ben, en loop, ça le dit, en loop, hein, à la chaîne. Mais, quand c'est juste des petits effets comme ici, quand celui-ci se fait toucher, on ne le met pas en loop. On fait simplement, on veut le son pour simplement une fois. Et, pour cette fois-ci, ben, c'est quand il y a contact, bien sûr, avec le squelette. On le met tout de suite dans la première action que ça fait le son, on ne va pas avoir de problème ou ça. Ici, petite chose que vous remarquez quand j'étais en train de tout changer les fouets normaux. Ben, le fouet pour le fouet 2, je me complique la vie. J'aurais tout simplement à aller cliquer sur le fouet normal, le fouet dans mes sons. Et, changer le son pour lui que je voulais, en place de tout changer. Mais, à quelque part, vous pouvez voir qu'il y avait deux manières de le faire. Ce, de tout déplacer à nouveau le son pour le fouet 2. Ou simplement cliquer dans le fouet normal. Puis, le changer pour le son que j'aurais voulu au départ. Et, ici, bien important, j'ai fait le test avec les squelettes pour le son de contact. Ben, il faut le faire aussi avec les autres créatures. On n'a pas beaucoup à d'aide, on a joué. Mais, la troisième créature s'en vient. J'ai des demandes. Mais, la troisième créature avec un peu de résistance, ça ne fait pas de mal. Là, en ce moment, ce qu'on voit à l'écran, c'est le son que j'ajoute quand il y a contact avec une arme. Soit le fouet, soit la hache, soit le couteau. Et, avec un ennemi. Pour voir... Ben, c'est plus intéressant. Vous allez le voir quand vous allez le tester. Tu sais, entendre le fouet, c'est bien. Mais, quand on a l'impression que le fouet touche l'ennemi en même temps, c'est encore plus intéressant. Ça met un peu plus de réalisme dans le jeu. Ça fait qu'il faut le faire pour les squelettes. Et, il faut le faire pour nos créatures qu'on appelait rouges au mur. Ben, tout cas, il faut le faire pour toutes les créatures, en fin de compte. Puis, habituellement, tu le fais une fois. Tu copies, puis tu colles pour le reste des autres fois. Parce que, il n'y a pas de différent son. À moins que vous préfériez faire des sons différents pour chaque objet. Ou chaque ennemi, plutôt. Mais, ça, c'est votre choix. Je veux dire, moi, je vous fournis simplement une 1M Petro Musique pour cette vidéo-là et 3 effets sonores. Je veux sûrement en faire d'autres à un moment donné. Mais, au moins, là, pour une rare fois, pour faire cette vidéo-là, vous allez vraiment avoir l'obligation, dans un certain sens, d'aller sur mon site www.secondar.com pour pouvoir aller télécharger les 3 effets sonores plus la musique d'Emilio. Mais, tout ça, vous pouvez les trouver ailleurs si vous cherchez un peu. Mais, ce n'est pas facile à trouver. Je vous le dis, j'ai été chanceux de me procurer ces sons parce que j'ai eu un certain don d'un jeu de Castellanier fait en GML. Et, il y avait des sons à l'intérieur que j'ai pu faire enregistrer, copier, à fin de compte. C'est que je vous dis, bonne continuation. N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Ça me fait plaisir d'y répondre quand vous avez des petits problèmes. Ça fait que le prof, il vous dit à la prochaine vidéo.